La création Culture Design nous prépare à notre première en art appliqué. C'est une option, pour l'instant, qui peut devenir une spécialité en première. La motivation est très importante pour avancer dans ce milieu. Pas d'inquiétude, il ne faut pas avoir un niveau de dessin excellent. L'art appliqué n'est pas de l'art plastique. Il consiste avant tout à la recherche et à l'application des connaissances que l'on nous donne. Nous devions concevoir et réaliser des maquettes de trois espaces antonymes, soit six maquettes. Ces espaces n'ont pas de fonction d'usage. Il s'agit uniquement d'un lieu de déambulation, mettant en évidence les notions suivantes. Symmétrie, asymétrie, ouvert, fermé, statique, dynamique. Qu'est-ce qu'un carnet découvert ? Il développe nos capacités à exploiter des ressources documentaires, être en mesure de les sélectionner, de les hiérarchiser, ainsi qu'identifier des termes inconnus. Enfin, il s'agit de pouvoir communiquer l'ensemble, par le biais d'un travail de mise en page de compositions, de textes et d'images. Le carnet découverte permet aussi de faire connaissance avec des designers et artistes. L'échange de ces carnets dans le groupe de classes permet une bonne diffusion des connaissances, et met à jour une grande diversité d'expressions. Nous avons alors renouvelé ce processus, avec un carnet d'architecture présentant un architecte, ainsi que certains de ses projets. Dans notre travail d'études et d'observations de pelages, plumages et écailles, nous avons imaginé des animaux hybrides issus du croisement d'espèces différentes. Nous avons un veille de grands formats de nos dessins à l'encre de Chine. Recycler, redonner vie à des vêtements destinés à la benne à ordures ou à être jetés. Comme le collectif des créateurs Emmaüs, nous avons transformé les vêtements en de nouveaux produits esthétiques et uniques. Une grande famille de crazy doudous. Nous avons dû tester nos capacités à passer du plan au volume et à assembler à la main ou à la machine les différents tissus pour donner vie à nos peluches.